Mardi politique, Véronique Rigolet. C'est le député UNP, Eric Börth, ancien ministre du budget et du travail, qui nous accompagne cette semaine sur RFI. À trois semaines du congrès refondateur de l'UNP, nous reviendrons sur les Républicains, c'est purement du parti, mais également sur la fronde contre la réforme des collèges. Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Aujourd'hui, à partir de 19h10. RFI. Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet. Elle est femme, metteur en scène de théâtre et féministe. Catherine Boscovitz nous présente le projet Pintezilé, d'après Heinrich von Geist, une transgression antique incarnée au présent par Nadeph Prunard et par les comédiens de la compagnie ABC. Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet. Aujourd'hui, à partir de 23h10. RFI. Vous êtes à l'écoute des récits, il est 13h30 en temps universel, 15h30 à Paris. C'est l'Épale. En Épale, un séisme de magnitude 7,3 a été ressenti jusqu'à New Delhi. L'épicentre a été localisé près de l'Everest et de la frontière avec le Tibet. Plusieurs répliques ont suivi, provoquant dans la capitale Katmandou un mouvement de panique. La population reste en effet traumatisée par le précédent séisme qui a tué près de 8000 personnes. Les autorités népalaises ont fermé l'aéroport de Katmandou et recensent pour l'instant une vingtaine de morts et plusieurs centaines de blessés. C'est sa dernière étape dans sa tournée de cinq jours dans les Caraïbes après Cuba. François Hollande a rencontré Fidel Castro. Le président français est attendu en Haïti. Il s'agit de la première vie officielle d'un chef de l'État français depuis l'indépendance du pays. Quelques heures avant la mise en place d'un séisme au Yémen, les forces de la coalition de l'État-Briade ont poursuivi leur aide dans la nuit.